C'était ça le but de ce genre de film, c'est de garder la mémoire. Oui, c'est le patinoin. Et ça c'est les épices. Voilà. Ça sent bon tout ça. Oui, ça sent bon. Ça c'est Dié. Ça c'est Dié tout à fait. Donc ça c'est depuis 63, les gens ont exploité la Dié. Et les gens viennent du Nigéria pour en chercher. Oui. Sur les marchés du Canem. Comment ils ont découvert ça les gens ? Alors là pour moi ça reste un sujet des merveilles. Les gens avaient parfaitement, au cours de combien de sièges, j'en sais rien, découvert toutes les propriétés particulières de cette âme. Que les gens des autres régions ne voulaient pas manger parce qu'ils disaient qu'est-ce que c'est que c'est la saloperie sur le marigot ? C'est comme ça que les gens disaient. Elle n'est jamais là. Maintenant c'est devenu vraiment la panachée. Elle a été portée au monde à partir du lac Tchad. Et donc quelque part, la spiruline a été donnée au monde par les femmes canambou du lac Tchad. Et donc ceci c'est quelque chose qui pour nous est extrêmement important et que le projet Biosphère et patrimoine du lac Tchad va accompagner jusqu'à l'aboutissement de ce que les populations voudront que la spiruline soit dans l'avenir. Sous-titrage ST' 501 Ah, ça me fait plaisir de voir ça. Là on retrouve un peu les couleurs d'origine. Mon mari préparait un film beaucoup sur les animaux. Et donc on a entrepris avec lui d'aller dans les différents endroits, y compris cette fameuse, on dit Wadi là-bas. Là ça désigne des mares plus ou moins permanentes qui sont en partie alimentées par la pluie mais surtout qui sont alimentées par des remontées des eaux du lac Tchad. Et je découvre cette image saisissante sur le bord de cette eau vert émeraude. des femmes avec cette couleur de peau qui est un noir un peu cuivré, qui n'est pas le noir bleu des populations bantous et qui étaient avec des poteries rouges. Je suis saisie par une image magnifique. Je me précipite pour dire à mon mari, je ne sais pas ce que c'est mais laisse ton crocodile. Il faut absolument filmer ces images magnifiques. Après, nous nous sommes anquis de savoir ce qu'elle faisait, pourquoi. Et c'est comme ça qu'a commencé notre enquête un peu sommaire mais qui a été continuée plusieurs années après sur la spiruline. Là on voit dans la Zaka en question, là en émail blanc, on voit que c'est vert émeraude. Là l'eau ça continue à se concentrer dans leur... Là elle met une cale basse pour pas que ça creuse, elle verse dedans et le concentré d'algues se répand dans la cuvette en question. Alors le sable absorbe une grande partie de l'eau, le soleil fait le reste, là elle le divise en petits carrés pour que ça soit plus facile à récupérer. et puis après quoi elle s'assoit à côté pour attendre que ça sèche. On n'a jamais vu que des femmes récolter ça. Et c'est donc quand mon mari a projeté ça à la télévision que les gens de l'Institut français du pétrole qui étaient en train de travailler sur les algues bleues se sont précipités sur leur téléphone, sont venus chez nous le lendemain pour nous demander plus de détails et ont décidé de nous demander d'y retourner pour eux pour leur rapporter des souches de l'algue pour l'étudier de plus près. Leur discours venant trouver les jeunes naïfs qu'étaient mon mari et moi à l'époque, c'était « Pour améliorer la malnutrition des populations sahariennes, on pourrait améliorer sa production pour favoriser la vie des populations. » L'Institut français du pétrole a finalement déposé un brevet sur cette culture artificielle basée sur l'usage de gaz carbonique. Ces travaux furent ensuite publiés dans une thèse décrivant la méthode de culture. Depuis sa mise en lumière sur les rives du lac Tchad, la production mondiale de spiruline n'a cessé d'évoluer. Since 1975, Earthrise has pioneered spirulina products, now sold all over the world. So today, we'd guess that spirulina production worldwide would be maybe 7,000 to 10,000 metric tons. There seem to be the large-scale commercial farms in which you have them in the United States, California, Hawaii. The Mexican farm is no longer in operation, but there's large commercial farms in India and many, many farms in China. At the same time, founded by pioneers like Dr. Ripley Fox, there was a development of small-scale, appropriate technology farms in Africa and India, and that's continued. There are hundreds of farms. son rêve, c'était d'arriver à ce que chaque pays, chaque village, ait sa production de spiruline et la donne à manger à ses enfants. Par la suite, d'autres ONG ayant pour but de lutter contre la malnutrition se sont également intéressés à la spiruline, notamment pour sa forte teneur en protéines, provitamines A, fer et antioxydants. A travers le monde, le nombre de fermes artisanales se multiplie. Sous-titrage ST' 501 Après avoir récolté la spiruline et pressé la biomasse obtenue pour en extraire le milieu de culture, la spiruline sera séchée afin d'en optimiser la conservation. L'intérêt grandissant pour la spiruline donne lieu à plusieurs colloques à travers le monde. Nous avons créé une plateforme où nous pouvons échanger des expériences des uns et des autres afin d'être forts, plus forts, plus unis pour avoir un produit de qualité au niveau international. La spiruline fait également l'objet de nombreuses recherches d'intérêts nutritionnels, cosmétiques et thérapeutiques. On la retrouve également au cœur d'un projet de l'Agence Spatiale Européenne, le projet Mélissa. Le pivot de notre système circulaire, c'est évidemment la spiruline. Alors, l'intérêt qu'on a à la spiruline et qu'on savait qu'il y avait déjà une tradition alimentaire d'un établi. C'est ce que Mme Lefourcran et Hubert nous ont expliqué. Il y a un établi au Lachat avec les populations qu'on a découvert par après qu'on les appelait les canadins. Donc, elle est récoltée et séchée sous avec le vocable de guillet. C'est bien ça, le guillet ? C'est ça, ça se garde bien. Exactement. Des années. Exactement, vraiment. La préhistoire qui vient rendre service à la pointe du progrès est intéressante de percevoir les choses naturelles et les devoirs qu'on peut attirer. Même si l'usage de la dillée perdure, sa récolte traditionnelle, elle, est menacée. Nous assistons aujourd'hui à une fragilisation des écosystèmes à laquelle est également confrontée la région du lac Tchad. La sauvegarde du bassin conventionnel du lac Tchad tient à cœur les dirigeants des États membres de cette institution, raison pour laquelle le projet Biosphère et Patrimoine du lac Tchad vise à renforcer les capacités des États membres, sauvegarder et gérer durablement les ressources hydrologiques, biologiques et culturelles du bassin du lac Tchad. Le projet Biosphère et Patrimoine du lac Tchad en fait, applique les principes d'un programme de l'UNESCO qui s'appelle le programme sur l'homme et la biosphère et qui est un programme dont l'objectif est de lier conservation et développement qui sont dans notre entendement les deux faces d'une même médaille. Et ce sont les communautés locales et les populations qui vivent au contact de ces ressources naturelles qui sont bien sûr le plus à même de mieux les gérer et donc pour nous il est extrêmement important lorsque nous appuyons les populations de prendre en compte leur connaissance du milieu dans lequel elles vivent. Mais il y a une richesse culturelle énorme au Tchad. Cette position achevable sur la partie désertique et la partie sahélienne ça donne une grande diversité culturelle mais cette diversité du Tchad il ne faut pas faire un sujet de conflux il faut en faire un sujet au contraire de richesse de richesse inestimable Alors qu'on ait pu faire ça tout en sauvegardant la récolte ancienne pour les gens qui préparent là comme ça ça je trouve ça extraordinairement positif parce que très souvent un truc se modernise devient un produit industriel quelque part et puis à ce moment là les autres sont spoliés de maintenir les deux je trouve que ça me paraît assez rare et tout à fait un truc à prendre en exemple comme démarche je veux dire aujourd'hui on trouve toujours des galettes de dié sur les marchés elles serviront à la conception de la sauce après avoir pris soin d'en retirer le sable on trouve également de la dié dite améliorée de par sa méthode de séchage pour beaucoup les tchadiens pour beaucoup même disons que de par le monde si les jours on arrivera quand même à faire inscrire dans le cadre du patrimoine immatériel ce serait l'apothéose il y a des moments où tout ce qu'on voit en islas modènes il y a des trucs qui se perdent etc ça vous plonge dans le marat alors là c'est quelque chose qui au contraire me paraît déboucher sur une chose très positive d'avenir pour le tchad auquel je suis attachée comme dit toujours c'est mon deuxième peu de natal ça 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 me fait du bien voilà Sous-titrage ST' 501 Musique Musique